le bulletin sur fraternité un sourire coûte moins cher que l'électricité mais il donne autant de lumière chez les spectateurs de fraternité fm tv bonsoir merci de vous joindre à nous pour ce bulletin d'information la journée mondiale de la population édition 2024 a été célébré en différé ce mois de juillet à parakou nous reviendrons sur le message du ministre d'état abdoulaye biotiané dans un instant les forces de l'ordre de parakou ont récemment mené une opération répressive contre les infractions au code de la route et quel est justement l'impact de cette opération le chef du centre national de la sécurité routière annexe zone nord sera avec nous dans un instant bien d'autres nouvelles vont meubler cette édition bienvenue à chacun et à tous chaque jour plusieurs motos sont arraisonnés par les policiers sur divers as routiers de la ville de parakou cette opération répressive menée par la police républicaine vise à limiter les infractions et à réduire les accidents suivi le chef de l'annexe du cnscr zone nord reçu par rené soglo sur fraternité fm tv ils discutent de l'impact de cette opération lancée depuis quelques semaines vous allez constater que avant les conducteurs de de moto les deux roues ne respectaient pas le couloir de circulation si vous allez dans la circulation aujourd'hui vous allez constater que les couloirs de circulation les couloirs sont respectés les motocyclistes les deux roues prennent respect de leur couloir de circulation aujourd'hui ce n'était pas comme ça avant ce n'est pas encore total j'ai l'impression que c'est la peur du policier qui les amène à respecter le couloir et je me demande quand les policiers ne seront plus sûrs à voir qu'est ce que ça va devenir donc je pense que quand il s'approprie cette notion de le couloir de circulation et que c'est pas parce qu'il faut et fut une répression qu'ils le font je pense que même après la répression ça va rentrer dans les comportements et puis nos voies seront sûres pour tout le monde la journée mondiale lors de la population édition 2024 célébré en différé à paracour ce mois ci a été l'occasion pour le ministre du plan et du développement abdelaï biotiani de souligner l'importance des données inclusives il a également mis en avant les actions phares du gouvernement pour tirer parti de la croissance démographique découvrir ses propos recueillis par soukrat à d'antoré prévenir les menaces d'anticiper les changements et enfin de formuler et d'imprémenter les politiques de développement du droit j'ai l'habitude de dire que celui qui sert à l'amitié sert à l'amitié et on ne peut l'amitié que si on a l'air sert la position de notre gouvernement depuis 2016 et notre gouvernement depuis 2016 à faire de la production des données fiables et crédibles son cheval de bataille les actions de l'éducation engagées par le gouvernement depuis quelques semaines sont basées sur cela à peine la saison des pluies a-t-elle commencé que les populations commencent déjà à souffrir dans le quartier d'eau par est situé dans le troisième arrondissement de paracour les eaux de ruissellement détériorent les habitations et les infrastructures karine djegui et socrate à d'antoré ont constaté les dégâts suivant le reportage la notre clôture de la mur est tombée et en science réveille on est toujours dans l'eau des pleuves vous ne dormez même pas même pour sortir de la maison c'est du problème ça fait tomber les murs un peu partout au moment de pluie il ya l'eau qui traverse dans les maisons comme chaque année le début des pluies annonce un long calvaire pour les habitants de dos parou est dans cette rue les eaux de ruissellement stagnent pendant des semaines elles sont mélangées aux déchets qui créent un nid d'insalubrité favorable à la prolifération des infections et moustiques quand il ya plus comme ça on n'arrive même plus à rentrer donc il faut attendre l'eau traversée avant de rentrer dans les maisons et ça fait aussi tomber des clôtures des bâtiments aussi ça fait tomber voilà maintenant des petits enfants dans le quartier quand il ya inondation on est obligé de d'enfermer d'abord nos enfants dans la chambre si l'eau traverse avant que les enfants ne sortent au dehors nos enfants rendent dedans les infections sont toujours là face à cette situation qui perdure les habitants appelle les autorités à leur venir en aide on demande de l'aide pour que le gouvernement va nous aider pour faire au moins solution l'eau va quitter parce qu'on ne sait pas où est ce qu'on peut créer pour trouver tout ça là c'est une aide qu'on demande l'aide que nous voulons qu'ils nous portent c'est de se rappeler de nous et jeter les yeux vers l'endroit où nous avions des difficultés en plus de cette difficulté les riverains espère toujours l'extension du réseau électrique avec notamment des poteaux pour conjuguer au passé le danger lié au phénomène de fils conducteurs à présent la page internationale avec lucrèce okuïdjou yaïla bruno pivé a été réélu présidente de l'assemblée nationale ce jeudi 18 juillet 2024 en france la députée des yvelines a remporté un vote serré en trois jours obtenant 220 voix contre 207 pour le candidat du nouveau front populaire andré chasseille grâce au soutien de la droite la nouvelle présidente âgée de 53 ans a rapidement invité les autorités présentes à instaurer la paix et à promouvoir une collaboration saine une panne informatique rocambolaire sur pet tube les transports mondiaux ce vendredi 19 juillet 2024 de nombreux réseaux de transport notamment les aéroports sont touchés aux états unis les principales compagnies aériennes ont annulé tous leurs vols merci lucrèce okuïdjou pour ces précisions rendez-vous demain pour d'autres nouvelles internationales il est maintenant temps de découvrir les actualités sportives avec nourrice à d'aboué nourrice à d'aboué bonsoir classement fifa de juillet 2024 le bénin maintient sa position dans le top 20 africain bonsoir bonsoir à tous ce jeudi du 8 juillet 2024 la fifa a dévoilé le classement mondial mis à jour des équipes nationales de football suite aux récents événements sportifs tels que l'euro 2024 et la copa america l'argentine maintient sa position en tête suivi de près par la france et l'espagne qui a bondi à la troisième place après avoir remporté le championnat d'europe le bénin quant à lui se classe au 91e rang mondial consolidant sa position dans le top 20 africain bien que l'équipe nationale n'est pas enregistrée du changement significatif par rapport au mois précédent son maintien dans ce classement souligne sa stabilité relative dans le football continental parmi les autres nations africaines le maroc a malgré une légère régression mondiale on conserve sa position en tant que leader africain suivi par le sénégal et l'égypte les performances fluctuantes des équipes africaines montrent des gains et des pertes mineurs reflétant l'impact des compétitions internationales récentes sur le classement global le prochain classement fifa est prévu pour le 19 septembre 2024 mais kato tout monde officialise l'arrivée de guirassi bien sûr le borussia dortmund a finalisé l'arrivée de l'attaquant guinéen sirou guirassi malgré un léger retard dû à une blessure détectée lors de sa visite médicale âgé de 28 ans guirassi a impressionné avec 28 vues en 28 match pour vfb stougat en boudesse ligue à lors de la saison 2023 2024 le club allemand a annoncé officiellement ce jeudi la scientifique de l'attaquant pour un contrat de 4 ans le lien au club jusqu'au juillet 2028 donc on a réglé la clause libératoire de 17,5 millions d'euros pour s'assurer la service de l'ancien joueur du stade rennais renforçant ainsi son effectif après avoir été finaliste de la dernière ligue des champions et ce sera tout pour les nouvelles sportives chètes les spectateurs ce bulletin d'information touche à sa fin merci de l'avoir suivi rendez vous demain même heure c'était le bulletin sur fraternité 1 1 1 1 1 1